Yo tout le monde, c'est Keldan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ! Aujourd'hui les amis, on va customiser le Cavalcade XL. Je sais pas ce que vous pensez de ce SUV, en tout cas il est très luxueux et moi je le trouve magnifique. Je me permets de faire un petit rappel pour ceux qui sont pas au courant, les jantes spindles, c'est les jantes que je mets sur tous mes véhicules. Et comme vous le voyez, pour ce véhicule, j'ai choisi de ne pas mettre les jantes spindles parce que comme vous vous en doutez, c'est des jantes un peu trop sportives, surtout pour un véhicule de ce style. Et je trouve que finalement c'est pas plus mal, regardez-moi ces magnifiques jantes, ça lui va parfaitement. Allez bref, on va pas perdre plus de temps, on va aller voir toutes les modifications qu'on peut apporter là-dessus. C'est parti, let's go ! C'est parti, on commence avec les ailes, donc on a les extensions en plastique, les extensions couleur 1 et couleur 2 et finalement on a les extensions en carbone. Je trouve que c'est une très belle option, ça fait sportif mais pas trop agressif et je trouve que ça lui va bien. Du coup on va mettre les extensions en couleur 1. On continue avec les pare-chocs, donc dans pare-chocs avant, on a le séparateur de série couleur 1, couleur 2, carbone. Séparateur bas en plastique, couleur 1, couleur 2, carbone. Séparateur de rue en plastique, couleur 1, couleur 2 et en carbone. Alors là franchement, on a pas mal de belles options. Moi je pense que je vais mettre le séparateur bas en plastique, c'est le plus simple. Les autres pare-chocs, ils ont un style un peu trop tuning pour moi, du coup je pense qu'on va mettre cette option. Ensuite on a le pare-chocs arrière, donc j'accélère pour qu'on voit un petit peu mieux. Pare-chocs de série couleur 2, on a la même chose en carbone. On a le pare-chocs sport couleur 1, couleur 2, carbone. Et le pare-chocs GT couleur 1, couleur 2 et carbone. En tout cas, moi mon préféré, c'est le pare-chocs GT couleur 1. Après on a les échappements, alors j'accélère pour qu'on voit mieux encore une fois. On a les échappements ovales chromés, les échappements ovales larges chromés, échappements carrés arrondis, échappements double chromés, échappements double titane, échappements de sport chromés, échappements triple chromés. Alors de ce point de vue, je trouve que ces échappements sont les plus jolis. Mais quand on regarde sur le côté, on voit une espèce de grosse boule sur le côté. C'est vraiment pas joli. Et du coup c'est vraiment dommage parce que ces échappements, c'était mes préférés. Mais du coup on va se rabattre sur la deuxième option, c'est les échappements triple chromés. On continue avec les ailes avant. Donc on a ailes avant couleur 1, couleur 2 et carbone. Alors là on va pas toucher parce que de toute façon il n'y a rien qui change. Calendres ! Alors on a la calandre horizontale en plastique, la calandre horizontale en chromé, en couleur 1 et en couleur 2. On a la calandre striée en plastique, en chromé, couleur 1 et couleur 2. Ensuite on a la calandre de rue en plastique, en chromé, en couleur 1, en couleur 2. Et pour finir on a la magnifique calandre classique en plastique, en chromé, en couleur 1 et en couleur 2. On va directement mettre cette option. J'avoue que j'aimais bien aussi la calandre de série mais un petit peu trop simple. On va prendre quelque chose d'un peu plus moderne et de beaucoup plus travaillé. Au niveau du capot, alors on a le capot de série en couleur 1 et on a le capot de série en carbone. Capot renforcé couleur 1, couleur 2, carbone. Capot petite ventilation couleur 1, couleur 2, carbone. Capot double ventilation couleur 1, couleur 2, carbone. Et enfin on a le capot GT couleur 1, couleur 2 et carbone. Du coup j'hésitais entre laisser le capot de série qui est très simple ou rajouter un petit peu de sportivité. Et du coup j'ai choisi la deuxième option et j'ai installé le capot double ventilation. On continue avec les motifs. Donc on a les bandes de course blanches, bandes de course noires, double bandes de course blanches, double bandes de course noires, bande blanche cavalcade, bande noire cavalcade. On a le motif camouflage disruptif, camouflage multicolore et camouflage high tech. J'avoue que les deux derniers motifs sont incroyables. Malheureusement pour la customisation d'aujourd'hui on ne va rien mettre du tout. Ensuite rétroviseur. Donc on a un rétroviseur couleur 1, chromé ou en carbone. On va laisser l'option de base parce que je trouve que c'est la plus jolie. Pour la peinture, alors la couleur principale et la couleur secondaire sont identiques. Et sur ce véhicule on a une magnifique couleur modée ultra brillante. La couleur elle ressemble à du blanc alors qu'en réalité c'est un gris très très clair. Accessoires de toit. Alors on a la galerie de série chromé, les rails de toit en plastique et en chromé. On a la galerie de sport couleur 1, couleur 2 et chromé. Galerie horizontale, coffre de toit large et coffre de toit long. Personnellement je n'ai pas encore envie de partir en vacances. Du coup on va prendre un truc très simple. Et je pense que les rails de toit en plastique sont parfaits. Après on a la catégorie des bas de caisse. Alors on a bas de caisse performant en plastique, en couleur 1, en couleur 2 et en chromé. On a aussi les bas de caisse sport en plastique, en couleur 1, en couleur 2 et en chromé. Il y a aussi les bas de caisse de rechange en plastique, en couleur 1, en couleur 2 et en chromé. On a les marches pieds rainurés en plastique et en chromé. Marches pieds en plastique, marches pieds couleur 1 et chromé. Reposes pieds en plastique, reposes pieds couleur 1 et en dernier on a reposes pieds chromé. Les dernières options je ne les aime pas du tout, ça fait un peu trop véhicule de police. Moi j'ai envie de prendre un truc un peu plus sportif que l'option de base. Comme on peut le voir l'option de base est super simple, elle est toute plate. Du coup nous on va mettre le bas de caisse performant en plastique. Comme vous le voyez ça rajoute des petites ailettes de chaque côté, donc à l'avant et à l'arrière. Du coup en plastique c'est parfait, ça va avec l'avant et l'arrière. On continue avec l'aileron. Donc on a l'aileron couleur principale, couleur secondaire, en plastique et en carbone. Alors l'aileron est magnifique, mais après je trouve que pour ce véhicule ça fait un peu bizarre. C'est un peu trop agressif, du coup on ne va rien mettre. Et bien voilà les amis, on a terminé de customiser le Cavalcade XL. On va aller le tester dehors, c'est parti, let's go ! Ça y est les amis, on est dehors. Donc comme d'habitude, avant d'aller tester le véhicule, on va ouvrir toutes les portières. Hop, c'est parfait, il y a tout qui s'ouvre. Alors à l'avant on a un énorme moteur, il est vraiment magnifique. A l'arrière on a un immense coffre, franchement il y a pas mal de place. Et au niveau de l'habitacle, on a un très bel intérieur, très moderne. Et je trouve que c'est parfait pour ce véhicule. Allez, on ferme les portières et maintenant je vais vous faire écouter le bruit des pots d'échappement au démarrage. Hop, c'est bon. Voilà, j'ai la technique pour ouvrir le portail, ne vous inquiétez pas. Par contre lui, il est complètement malade. Non, ne touche pas mon véhicule. Ne touche pas mon véhicule. Oh punaise, oh punaise. C'est bon, il n'est pas si bête. C'est parti les amis, maintenant on va voir comment se comporte le véhicule sur la route. Et on ne va pas perdre de temps, on va faire une grosse accélération tout de suite. C'est parti. Bon, comment on vient de le voir, l'accélération n'est pas impressionnante. Par contre, la vitesse de pointe, c'est complètement l'inverse. Regardez-moi ça. Et puis le véhicule se déplace super facilement. Au niveau de la maniabilité, il est un petit peu lourd. Après, si j'ai acheté ce véhicule, c'est clairement pour son look. Regardez-moi comment il est magnifique. Et puis avec cette customisation, je le trouve incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Bref les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous kiffez mes vidéos. Ce serait vraiment cool. Allez bref, moi je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada